Avant de clore ce bref bilan des premières sessions de la nouvelle législature, nous ne pouvons pas passer sous silence la situation nationale marquée par la crise dans le monde éducatif en couplement avec déjà la crise sécuritaire qui secoue toujours notre pays. Comme nous le savons tous, face à la volonté du gouvernement de mettre en œuvre des réformes sur l'organisation des examens et concours du secondaire, les élèves organisés au sein de leur association, l'AISO, Association des élèves du secondaire et scolaires du retour, ont élevé une vive protestation contre cette réforme. Les violences et la répression qui s'en sont suivies ont occasionné la mort de deux élèves et de nombreux blessés. Le groupe parlementaire CDP, par ma voix, tient à présenter ses sincères condoléances aux familles des élèves disparus et surtout à exprimer ses vœux de propre établissement aux nombreux blessés. Le groupe parlementaire CDP, face à la gravité de la situation, estime qu'une sortie de crise passe nécessairement par une véritable concertation avec tous les acteurs du bon éducatif, y compris les élèves. Nous lançons de ce fait un appel au gouvernement pour assumer sa responsabilité de trouver une issue convenable à cette crise pour le bien de nos enfants, des parents, des enseignants et de la nation toute entière.